Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette petite vidéo, cette fois-ci en intérieur, car il va bientôt faire à nuit. Alors, je suis chez moi. Et peut-être qu'on doit rester à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas. Écoutez, je vous envoie plein de lumière avec cette belle bougie pour faire sortir toutes les choses qu'on a encore à transmuter, toutes ces choses qui viennent de notre cœur, toutes ces peurs qui ont besoin d'être épurées. Alors, je vous envoie de la belle lumière. Moi, je vais tirer des cartes, des sains et des anges pour vous en faire un petit message. Pour eux, ici et maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir ? Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? qui fait que c'est un peu perturbant mais que vous savez que vous avancez toujours un peu plus est-ce que vous avez franchi une marche ces derniers temps est-ce que cette confiance est-ce qu'elle est sur le point de jaillir je sais pas les émotions vous avez trouvé qu'avec les émotions on pouvait bien travailler qu'on pouvait transmettre plein de choses même si les émotions qui n'étaient pas forcément hyper positives mais elles peuvent être aussi positives qu'on peut travailler sur ces émotions et c'est là qu'on doit mettre le doigt et on fait des progrès constant voilà du coup j'avais tiré des autres cartes de l'archange à Michael pour me dire un petit peu plus en profondeur sur ce qu'on a trouvé les émotions les progrès constant il y en a plusieurs d'être décidé d'être heureux dès maintenant maintenant on décide d'être heureux merci de m'aider à ouvrir mon coeur au bonheur à la joie je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie il fait nuit il fait nuit il fait nuit mais il a quand même de la lumière entre ses mains voilà comme ici il va bientôt faire nuit mais on a cette lumière même si c'est pas avec ses émotions si c'est un peu douloureux et ben il faut essayer d'être d'accepter et puis voilà de travailler tout ça merci pour ce magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées merci de m'aider à croire et en garde et à garder la foi garder la foi d'être heureux dès maintenant et de travailler nos émotions peut-être dans la nuit mais comment quand dans nos mains et à l'intérieur de nous on a toujours cette étincelle qui ne s'éteindra pas et que vous avez trouvé vous avez trouvé quelque chose et je vais demander à Gaïa je vais demander avec les cartes Gaïa un petit merci en plus un dénouement favorable parce qu'on a trouvé trouvé qu'il faut travailler ses émotions dans la nuit parce qu'on a cette petite lumière dans la nuit la forêt enchantée mystère mystère magie et moi ascension 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 vers la paix en nous clarté liberté solution je vais voir dans le petit livret qu'est-ce qu'ils disent la forêt enchantée qu'est-ce qu'elle nous dit parfois la vie semble banale et ennuyeuse puis soudain quelque chose ou quelqu'un a fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous peu importe où cela vous conduit la vie est à nouveau pleine de charmes et de possibilités infinies embrassez ce qui vient à votre encontre profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions laissez-les au contraire se développer en temps et en heure ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées la vie est pleine de possibilités infinies je sais j'ai chaque opportunité qui croise mon chemin j'aime la magie et le mystère de la vie je fais confiance à mon coeur et j'en crois pour l'amour et là avec la carte ascension la belle colombe de la paix ascension la colombe blanche représente sur cette carte elle survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective elle vous suggère de faire de même de se mettre plus haut et de voir les choses sous un autre angle vous ne pouvez pas vous élever physiquement mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente peu importe ce qui se passe cessez d'y penser vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise cessez de vous focaliser pendant un moment ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux détendez-vous méditez renoncez lâchez prise faites une promenade dans un parc dansez amusez-vous distriez-vous afin de vous détacher de la situation l'évidence s'imposera d'elle-même le moment est venu je me livre au pouvoir universel de l'amour j'ai confiance dans la vie j'observe les choses d'une plus haute perspective le divin me guide tout est clair voilà je vais voir si encore une carte parce que là ça me dit une petite carte de Gaïa encore une petite carte de Gaïa élevé élevé vos vibrations aller voir de plus haut comment on peut voir la situation d'un autre angle et là j'ai nouveau une carte avec une colombe qui vole qui survole qui va voir de plus haut et c'est la libération rompre rompre un attachement néfaste voilà 25 libération que vous en ayez conscience ou non vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et vous avez laissé quelqu'un ou ce quelque chose s'attacher démusérément à vous ce qui à début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif c'est une forme d'addiction vous devez examiner ce problème mettre de la distance entre vous et l'autre partie ou cette autre chose et faire en sorte de rendre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et vos propres biens au début cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique mais le résultat en vaut la peine quand vous aurez réussi à vous détacher vous aurez appris une importante notion leçon qui vous servira à l'avenir je me libère de mes attachements négatifs je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous je ne permets à personne de devenir dépendant de moi je considère toutes les choses dans une perspective équilibrée voilà moi ça me parle assez c'est détacher des choses qui sont négatives pour nous voilà et je vais tirer encore une carte je sens qu'il faut enfin qu'il faut de prière aux anges j'ai l'impression que là ça nous parle un peu de travail de transmutation de nettoyer encore plein de choses de prière aux anges de prière aux anges on va voir un message avec cet aura et je lui dis merci merci vivez votre joie on voit qu'elle est contente vivez votre joie ne laissez je me laisse guider par ma joie merci de me soutenir dans ma joie vivez cette joie vibrée là et on a le droit d'être joyeux on a le droit donc moi je vais si c'est bon pour les cartes je vous envoie de la belle lumière j'espère que que avec ces quelques cartes ces quelques mots vous aurez eu du plaisir tout comme moi j'ai à chaque fois du plaisir à faire ça alors je vous envoie cette belle lumière et je vous dis à bientôt et merci de tout coeur à vous